bon matin à toutes et tous on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 4 février 2022 dernier jour pour moi avec vous de la semaine j'espère que vous allez toutes et tous bien et j'ai pigé aujourd'hui dire non et bien cette carte vous conseille de penser avant tout à vous à ce qui vous importe c'est quand même primordial pour vous cette carte elle vient vous dire de ne pas avoir peur de décliner une invitation si vous avez besoin de vous reposer ou de passer du temps avec vous même elle vient aussi vous dire de ne pas avoir peur bien tout simplement de refuser ce service qu'on vous a demandé et qui et qui vous mettrait dans une situation inconfortable elle vient aussi vous dire de ne pas avoir peur de faire entendre votre voix qui est tellement importante même même si elle va l'en à l'encontre de ce qu'on attend de vous ou ce que vous pensez qu'on attend de vous savez savoir dire non bien cela n'implique pas forcément le rejet en retour vouloir à tout prix et bien rendre service ne vous rend pas service à vous et là on vous demande on vous invite à être moins sensible aux souhaits d'autrui des autres cesser de vouloir plaire à tout le monde on peut pas plaire à tout le monde écoutez vous les autres c'est pas eux qui prend qui prennent soin de de vous c'est pas eux qui prennent soin de vous et lorsque vous dites non et bien vous apprenez alors à vous respecter à vous respecter pleinement et de savourer d'autant plus et bien les moments passés avec les autres dire non c'est se respecter en premier lieu on n'est pas obligé de dire tout le temps oui pour faire plaisir c'est faire plaisir aux autres mais qui est ce que vous 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 faites plaisir posez vous cette question en disant oui est ce que vous vous faites plaisir alors pensez à cela à chaque fois que quelqu'un vous vous sollicite ça peut être en amitié ça peut être dans la famille ça peut être professionnellement demandez vous et bien est-ce que je répond à cette sollicitation par peur ou par amour par peur de déplaire par peur de qu'en dira-t-on sur moi voilà c'est ce genre de peur ou par amour est-ce que je suis vraiment en phase avec mes vraies envies posez-vous ces questions et cela vous permettra de savoir plus facilement ce que vous souhaitez afin tout simplement de rester en accord avec vos envies profondes et de ne pas laisser les autres profiter de vous n'est-ce pas qu'ils agissent consciemment ou pas posez-vous ces questions je réponds par peur ou par amour est-ce que je suis en phase avec mes vraies envies je répète encore une fois dire non n'est pas égoïste c'est juste vous préserver et faire ce que vous avez envie de faire c'est important de faire de faire les choses qu'on a envie et pas pour faire plaisir à l'autre seulement faire plaisir à l'autre il faut que ça nous fasse plaisir aussi et si ça devient une corvée si ça devient quelque chose de lourd pour nous on est en droit de dire non alors vous allez me dire oui mais c'est plus facile à dire qu'à faire oui je le conçois tout à fait moi ça m'arrive aussi n'est-ce pas ça m'arrive ne vous inquiétez pas ça m'arrive de dire oui or que à l'intérieur de moi voilà j'ai pas très envie quoi c'est pour faire plaisir à l'autre avant de me faire plaisir à moi mais qui regarde à mon plaisir alors ? personne bon ben on va terminer avec le message lumière je remets et bien je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie je n'ai pas à combattre je n'ai pas à vivre dans la peur je remets tout entre les mains de notre créateur et je lâche prise je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi elle saura me guider vers la vérité je m'en remets à l'univers et bien voilà on termine cette semaine je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite une excellente journée pardon et un joli week-end prenez soin de vous prenez soin de ceux qui vous entourent prenez soin de ceux que vous aimez c'est aussi important n'est-ce pas ? mais surtout, surtout prenez soin de vous et je terminerai mets de la lumière dans ta vie sois optimiste lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer vous savez que tout passe par la pensée Ho'oponopono allez on se retrouve pour une prochaine capsule et d'ici là je vous embrasse à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501